L'une des choses fondamentales lorsqu'on souhaite entamer la phase de demande d'admission, c'est la préparation. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 étapes qui vont vous permettre de préparer de manière efficace cette phase de demande d'admission afin que vous puissiez obtenir le plus rapidement possible votre admission dans la plupart des universités parmi lesquelles l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Liège et l'Université de Mons. Tu vas te rendre compte que la 7e étape est non seulement la plus importante, mais également la plus négligée par la majorité des étudiants. Alors, je t'invite à regarder très attentivement cette vidéo parce que je vais te montrer quels sont ces 7 éléments que tu devras mettre en application dans ces universités afin d'obtenir le plus rapidement possible ton admission. Bienvenue sur MonULB. Vous désirez suivre un bachelier, un master, un doctorat ou un autre type de formation à l'ULB ? Voici la démarche à suivre pour déposer votre candidature. Avant de commencer, prenez connaissance du fonctionnement du système. Remplissez dans l'ordre de gauche à droite en complétant les catégories de haut en bas. Le formulaire s'adapte aux informations fournies. En bas de chaque section, vous devrez fournir les documents spécifiques. Prenez le temps de compléter le formulaire. Vous pouvez enregistrer votre candidature et y revenir plus tard. Les points d'interrogation sont là pour vous donner des informations sur la section à compléter ou le document demandé. Vous devez cliquer dessus pour qu'il reste affiché. Tout d'abord, rendez-vous sur monulb.ulb.be. Après avoir procédé à la création de votre compte MonULB, connectez-vous et cliquez sur « Déposer et suivre mon dossier ». Remplissez la première page d'information personnelle. Si vous êtes belge, munissez-vous de votre carte d'identité pour fournir votre numéro de registre national belge. Si vous n'êtes pas belge et ne disposez pas d'un document de séjour belge, laissez le champ « Numéro de registre national belge » vide. Ensuite, dans l'onglet « Contacts » à gauche de la page, remplissez vos informations de contact. L'adresse de correspondance est l'adresse où vous recevrez les courriers officiels de l'ULB. Si vous êtes un ressortissant d'un pays non-européen, une série de questions vous sera posée dans l'onglet « Assimilation » afin de pouvoir déterminer si vous pouvez être assimilé à un étudiant européen. Passons à votre parcours antérieur et commençons avec vos études secondaires. Sélectionnez les informations générales qui vous concernent. Ensuite, pour sélectionner votre école secondaire, vous pouvez soit la chercher via le nom de l'établissement ou via la ville de l'école, ce qui vous suggérera des choix correspondants. Si votre école secondaire ne se situe pas dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle ne sera peut-être pas reprise dans la liste de suggestions. Sélectionnez alors « École introuvable » et complétez les informations manuellement. Indiquez le type de diplôme secondaire dont vous disposez et la date de celui-ci. Cliquez ensuite sur la section « Années spéciales maths-sciences » à gauche de la page et indiquez si vous avez effectué une année spéciale maths-sciences en Belgique. Si c'est le cas, complétez les informations demandées. Dans la section « Activités postsecondaires », complétez les informations selon les activités académiques suivies depuis la fin de vos études secondaires. Il s'agit des éventuelles études supérieures suivies depuis vos secondaires jusqu'à maintenant. Vous devez encoder les études supérieures année après année pour chaque programme. Vous avez la possibilité de dupliquer des années pour encoder plus rapidement. Indiquez ensuite les activités non-académiques, comme le volontariat, des stages, un emploi, un séjour linguistique, réalisés dans les cinq dernières années. Vous devrez fournir un document prouvant chaque activité. Relevé de notes, diplôme, attestation d'emploi, convention de stage, si vous avez effectué une activité pour laquelle aucun document ne peut être fourni, comme une année sabbatique, vous pouvez fournir une déclaration sur l'honneur. Il est maintenant temps de passer au vif du sujet. Votre choix d'études à l'ULB Si vous avez reçu un code par e-mail suite à une demande d'admission à un programme spécifique, veuillez le communiquer dans la première section. Sinon, sélectionnez « Non » et continuez avec le choix de votre programme. Sélectionnez l'année académique et le type de formation pour lesquelles vous postulez. Poursuivez en sélectionnant l'intitulé du programme que vous désirez suivre. Un choix sera ensuite proposé entre différentes options, selon l'année d'études que vous désirez rejoindre, le campus, l'option, la finalité ou la mineure. Si vous n'arrivez pas à sélectionner le type de programme souhaité, c'est sans doute que vous n'avez pas bien complété la section parcours antérieure. Par exemple, les programmes de bachelier seront disponibles seulement si vous avez bien encodé votre diplôme du secondaire et les programmes de master seront disponibles seulement si vous avez bien encodé votre diplôme de bachelier. N'oubliez pas de vérifier les conditions d'accès du programme choisi. Votre demande de candidature est bientôt terminée. Sélectionnez l'onglet « Autres informations ». Répondez ensuite aux différentes questions de la section Vous désirez savoir si tout est en ordre pour votre demande ? L'onglet « État de la demande » indique s'il manque des informations et précise la date limite pour soumettre votre candidature. Vous avez la possibilité d'enregistrer vos données et de revenir plus tard compléter les informations manquantes en tenant compte de la date limite d'inscription. N'attendez toutefois pas la dernière minute pour soumettre votre candidature. Une fois que tout est complet, vous pouvez cliquer sur « Soumettre ». Après la soumission de votre demande, reconnectez-vous au portail de candidature pour suivre l'avancée du traitement de votre dossier. S'il manque des données ou des documents, nous reviendrons vers vous en vous précisant ce qui doit être fourni. Enfin, la section « Aide » vous donne accès à des FAQ questions-réponses et à un assistant virtuel. Alors, bienvenue une fois de plus dans cette vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que vous devez préparer de manière efficace vos demandes d'admission dans les universités comme Libre, l'Université Libre de Bruxelles, l'Université de Liège et l'Université du Monde. Alors, très rapidement, je vais d'abord vous donner ici 7 étapes que vous devez mettre en place afin d'avoir de manière efficace et productive vos demandes d'admission. Alors, premièrement, je vous conseille de prendre un document, un format, un papier pour noter les 7 éléments que je vais vous donner ici pour que vous puissiez, vous aussi, de votre côté, appliquer les méthodes que je vais vous montrer ici dans cette vidéo afin de pouvoir bien construire déjà vos dossiers d'admission, de bien rechercher vos établissements, vos formations, les conditions d'admission. En bas, toute la procédure que je vais vous donner, prenez le temps de noter toutes les informations que je vais vous donner dans cette vidéo sur un format papier. Premièrement, nous allons rechercher les formations dans ces universités, l'Université de Libre de Bruxelles, l'Université de Liège et l'Université de Monde. Quelles sont les formations que présentent ces universités ? Comment est-ce que vous pouvez voir s'il y a votre formation dans ces établissements ? Est-ce que votre formation existe ? Est-ce que vous pouvez suivre un programme d'études adapté à votre profil académique antérieur ? Nous verrons ça ensemble dans cette vidéo. Deuxième des choses, les conditions d'admission. Où est-ce que vous devez vérifier les conditions d'admission ? Comment savoir si vous respectez les conditions d'admission ou pas ? On va prendre le temps de regarder ça très rapidement. Troisièmement, de vérifier la date de début d'admission. Parce que ça aussi c'est important, il faut savoir quand est-ce qu'il est possible déjà pour vous de pouvoir postuler. Bon, juste à titre de rappel, les demandes d'admission pour les universités sont déjà accessibles pour toutes les universités. Donc ça veut dire actuellement où je fais cette vidéo, vous pouvez déjà introduire vos demandes d'admission dans toutes les universités belges, reconnues par l'État. Il y en a six. Alors la quatrième des choses, c'est de préparer maintenant votre dossier d'admission. Quels sont les documents à fournir ? Comment constituer de manière efficace et de manière stratégique votre dossier de demande d'admission afin d'optimiser ? Et cinquièmement, vous devez postuler, proprement dit, pour votre demande d'admission. Donc, après avoir constitué le dossier, il faut maintenant candidater, remplir le formulaire en ligne, soumettre votre demande d'admission et attendre. La sixième des choses, la sixième étape, c'est de suivre l'état d'avancement de votre dossier en ligne. Parce que la majeure partie des étudiants, quand ils poursuivent les gens, ils oublient cette étape-là. Ils disent que, bon, l'école va me contacter, l'école va faire ci, l'école va faire ça. Parfois, on vous envoie même des mails, mais vous ne regardez pas et vous êtes surpris plus tard que vous avez un échec d'admission. Donc, on va prendre le temps d'expliquer comment est-ce que vous devez mieux vous tenir pour suivre l'état d'avancement de votre dossier en ligne. Et en septième étape, c'est le paiement des frais d'inscription au niveau du secrétariat, que ce soit en ligne, que ce soit sur place. On va en parler dans cette vidéo. Alors, très rapidement, je vais prendre, pour exemple, pour les universités, pour le cas des universités, l'université libre de Bruxelles, l'université de Liège et l'université de Mons. La vidéo va être très rapide parce qu'après, aussi, elle ne doit pas être très longue. Parce que le but de cette vidéo, c'est de vous donner les éléments les plus importants. Quand vous arrivez sur le site d'une université ou bien même d'un établissement, vous devez vous focaliser sur ces informations que je vous ai données là, sur ces sept étapes. Parce que le plus important pour vous, c'est de postuler, faire vos demandes d'admission, obtenir l'admission, faire signer votre prise en charge, introduire votre demande de visa. Après, l'école qui va vous accepter, vous aurez le temps de faire d'autres recherches par rapport à ces établissements. Est-ce qu'il y a des stages? Est-ce qu'il y a tout ça? Le plus important pour vous, c'est de bien constituer vos dossiers, avoir une certaine analyse visuelle au niveau des informations, avoir la bonne information sur tout. Alors, à l'université de Libre de Bruxelles, par exemple, quand vous arrivez sur la page d'accueil comme celle-ci, déjà, je vais mettre tous ces liens dans la barre de description. Donc, pour avoir accès directement à la page de ULB, de UDIH, de UMOS, je vais mettre tous ces liens dans la barre de description pour que vous ayez accès directement à cela. Alors, quand vous entrez dans l'université de Libre de Bruxelles, vous arrivez sur cette page d'accueil, vous devez rechercher quelles sont les formations que propose cette université. Est-ce que, parmi les formations faites dans cet établissement, votre formation existe? Est-ce qu'il y a votre formation ici? Alors, on va rechercher ensemble. Alors, j'ai cliqué sur étudier. C'est informé ou s'orienté? Alors, j'ai cliqué sur étudier au feu de formation. Et nous allons voir ensemble comment est établi le programme des cours ou des formations. Quelles sont les différentes formations que propose cette université? Alors, on prend le cas de bachelier, par exemple. Quand on a le programme de bachelier, quelles sont les formations qu'on retrouve là-bas? Alors, une astuce très simple, quand vous faites le choix de la recherche des formations, c'est de venir ici pour avoir un résultat filtré. Ça veut dire que si vous voulez avoir une formation dans le domaine des sciences humaines et sociales, vous cliquez là pour avoir des informations filtrées. Si vous voulez avoir des résultats dans les formations de l'art, vous cliquez là. Vous choisissez en français. Puis, si vous voulez suivre un programme en français. Si c'est en bachelier, vous cliquez en bachelier. Si c'est en master, vous cliquez en master. 120 crédits. Si c'est en master de spécialisation, 160 crédits, vous cliquez dessus. Bon, vous avez la possibilité de faire des recherches filtrées afin d'optimiser sur le temps de recherche. Au niveau des facultés, vous pouvez choisir directement la faculté qui vous concerne. Alors, déjà, pour un premier aperçu, on voit ici quelques programmes de bacheliers. En philosophie, sciences humaines, sociales, en histoire, en traduction, etc. On peut avoir d'autres programmes de bacheliers également. On peut avoir des programmes dans la faculté des sciences de la motricité, bacheliers en sciences de la motricité. On a des bacheliers en biologie, on a des bacheliers en droit, on a des bacheliers en sciences humaines. Je précise que le bachelier ici, c'est un programme de licence de 3 ans. On a également des bacheliers en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civile. Pour tous ceux qui font des formations d'ingénieur électrotechnique, électromécanique, etc. On a des formations de bacheliers en architecture. Bref, il y a plusieurs programmes ici. Vous avez la possibilité d'avoir vos programmes de cours à partir de cette méthode de recherche. Vous avez la possibilité de filtrer directement la recherche afin d'optimiser sur les résultats que vous avez. Donc, je pense qu'à partir de là, vous pouvez avoir directement le programme de cours, tout ce qui concerne la formation de bacheliers ou de master ou de master de spécialisation. Alors, on a fait, on a respecté la première étape qui était de rechercher la formation. Alors, si on a décidé de faire une formation, par exemple, un bachelier en droit qui nous concerne, qui nous intéresse dans cette université, on va maintenant chercher quelles sont les conditions d'admission pour possuyer un bachelier de droit. Par exemple, vous pouvez directement cliquer sur le bachelier de droit et avoir certaines conditions. Par exemple, quand on clique sur le bachelier de droit pour l'année académique 2023-2024, pour l'année en cours, alors vous recherchez, vous avez déjà cliqué ici, en fait, j'ai cliqué ici pour avoir les conditions pour cette année en cours. Alors, on dit le programme 2023-2024 est susceptible d'être modifié. Et celui-ci est donné à titre indicatif. Alors, vous, ça, ce sont des détails qui décrit déjà la formation. Nous avons besoin de savoir quelles sont les conditions d'admission. Alors, on demande notamment pour tous les étudiants d'une nationalité hors Union européenne non résident, vous avez besoin d'avoir une équivalence de diplôme. Ou bien pour ceux qui sont résidents, vous avez besoin d'une équivalence de diplôme pour pouvoir possuyer en circuit du bachelier à l'Université de Bruxelles. D'ailleurs, c'est la même chose pour toutes les autres universités. Mais vous savez que pour pouvoir possuyer un master, vous n'avez pas besoin d'avoir une équivalence. Alors, voilà les conditions d'admission. Vous avez les conditions générales. Vous avez les conditions particulières. Vous avez les conditions spécifiques où on demande parfois les notes, les moyennes, etc. En fait, vous avez d'autres critères qui vous permettent de savoir si vous pouvez possuyer ou pas. On va arriver également ici à s'inscrire. Alors, on va arriver sur s'inscrire pour avoir d'autres conditions d'admission. Alors, je vais choisir. Je vais arriver à préparer le dossier pour avoir les critères d'admission en bachelier. Je viens ici, je clique là. Mais aussi, je vais très vite. C'est juste parce qu'on apprend le temps d'expliquer pour ces trois universités. Alors, je vous ai dit, on demande le CES. Ce sont les conditions générales d'abord. C'est comme celles qu'on a vues précédemment. Ce sont les conditions générales. Alors, je viens ici, je choisis étudiant ou étudiant non Union Européen. En fait, pour les OU. Vous voyez ici qu'on demande pour tous ceux qui vont candidater de pouvoir payer d'abord les 200 euros pour les frais de demande d'admission. Donc, il y a les frais de demande d'admission. Il y a les critères d'admission ici. Voilà, tout ce qu'on vous demande ici. Si il y a un examen d'entrée, il y a les conditions spécifiques pour l'examen d'entrée ou bien l'examen d'admission. Donc, voilà, pour avoir les conditions d'admission, pour pouvoir postuler en bachelier, par exemple. Je vais dire, le plus important, c'est d'avoir, de chercher à savoir est-ce qu'il y a votre formation, est-ce que vous respectez les critères d'admission. Voilà, donc ici, vous avez la possibilité de rechercher tous, pas tous les moyens possibles, les conditions d'admission, les conditions d'accès pour pouvoir postuler dans le site de bachelier, dans l'université de Liège, que ce soit en bachelier ou que ce soit en master. Donc, vous avez ici les critères, etc., et tout ce qu'il faut. Je vous rappelle déjà que pour pouvoir postuler en bachelier dans les universités, on vous demande 13 de moyenne. Maintenant, il y a des programmes, des différents programmes de cours ici, des différents bacheliers qui vous demandent spécifiquement d'introduire avec certains types de notes. Donc, on peut vous demander d'avoir 13 ou 12 de moyenne dans les matières principales du premier groupe. Pour des programmes de master, par exemple, on peut vous demander 13 en licence ou 14 en licence pour pouvoir postuler en master. Donc, une fois que vous avez cherché les conditions, une fois que vous avez cherché votre formation, les conditions d'admission, on doit vérifier à quand est-ce qu'elle est prévue la demande d'admission. À quand c'est prévu pour pouvoir postuler. D'ailleurs, je vous ai dit que pour les demandes d'admission cette année, c'est déjà ouvert, en fait. C'est déjà ouvert. C'était prévu pour le 16 février et nous sommes déjà le 19. En ce moment où je fais la vidéo, mais voilà la date ici, par exemple, on a dit du 16 février au 31 mars 2023, les étudiants hors Union européen non résidents dans un pays membre de l'Union européenne peuvent soumettre eux-mêmes en date, même date que les étudiants européens. Donc, voilà un peu, ça c'est pour les étudiants non européens. Donc, les hors Union européenne du 16 février au 31 mars 2023, vous devez candidater à l'Université libre de Bruxelles. Alors, une fois, on a la date, il faut construire le dossier maintenant. Il faut aller regarder les dossiers. Quels sont les documents, quels sont les documents demandés pour pouvoir postuler à l'Université? Est-ce qu'il faut la lettre de demande d'admission? Est-ce qu'il faut l'équivalence? Est-ce qu'il faut les relever des notes de bague? Tous les documents qu'il faut, vous devez fournir tous ces documents. Alors, vous avez là les documents demandés, tout ce qu'il faut. Je vous assure que, parfois, il faut être accompagné pour fournir de manière efficace ces informations. Par exemple, l'Académie Russie en Belgique, par exemple, a un programme qui vous montre comment vous pouvez faire. Et à côté, on vous accompagne, vous montre comment constituer ces documents. Voilà, donc, à peu près des documents demandés. Alors, je vais passer dessus parce que le plus important, je vous ai dit, c'est d'avoir l'information. Quand vous avez cette information, vous avez la capacité de pouvoir optimiser sur le temps. Alors, on a, avec les documents nécessaires demandés, on sait qu'on peut facilement préparer le dossier. Comment organiser tout ça afin de pouvoir postuler? Alors, je vais faire une simulation pour vous montrer comment postuler. Lorsque vous avez déjà réalisé tous vos documents et tout ce qu'il faut, vous devez chercher à postuler. Alors, je vais cliquer ici, sur ce point-ci, parce que là, j'ai choisi déposer la candidature, notamment pour ceux qui vont faire le programme de bachelier, du master, etc. Je vais arriver ici. Dès que vous arrivez ici, vous cliquez ici pour aller créer votre compte étudiant sur ULB. Une fois que vous créez votre compte, vous allez valider votre compte par mail et vous allez arriver à cette interface-ci. Alors, pour ceux qui arriveront ici et qui n'ont pas encore de compte, vous allez arriver ici. Vous allez dire, je n'ai pas de carte, d'identité, d'identité, de tout ça. Vous allez créer votre compte. Par contre, si vous avez déjà un compte, vous allez juste vous connecter. Alors, moi, par exemple, voilà mon compte qui a déjà été créé. Donc, je vais juste me connecter à mon compte. Et je vais vous faire une simulation pour vous montrer comment vous pouvez postuler. Et ça va être la même chose pour les autres universités, que ce soit l'université de Liège ou que ce soit l'université de Monts. Alors, pour l'université de ULB, de Libre de Bruxelles, pour l'université de Libre de Bruxelles, je vais vous montrer comment remplir le formulaire en ligne. Très rapidement, je vais vous montrer comment vous pouvez en arriver là. Alors, vous cliquez sur déposer ou suivre votre dossier. Une fois que vous arrivez ici, vous avez la possibilité de choisir et de remplir votre formulaire. Une fois que vous êtes sur votre formulaire, vous devez remplir minutieusement les informations qui vous sont demandées. Que ce soit données personnelles, parcours antérieur, choix des études, autre information, état de la demande qui vous permet ici d'avoir un aperçu de comment est-ce que vous avez rempli vos dossiers. Est-ce qu'il y a des documents qui manquent ? Une fois que tout a été validé, vous allez soumettre votre demande. Mais sauf que, j'aimerais préciser quand même que pour cette année-ci, le paiement des frais de demande d'admission, les 200 euros, est exigé pour ceux qui vont postuler. Que ce soit en bachiller ou en master ou même plus, l'ULB a exigé le paiement des frais d'admission, le paiement des frais d'admission est 200 euros. Alors, ça veut dire que les informations que je vais te montrer, c'est parce que toi, tu es africain et tu es hors union européenne non-résident. Alors, je vais te montrer ici, de manière brève, comment est-ce que le formulaire a déjà été rempli dans la mesure où tu es africain. Alors, lorsque vous candidatez, vous avez automatiquement un dossier de candidature. Donc, c'est facile pour vous d'avoir ces détails-ci. Alors, au niveau des données personnelles où il y a trois rubriques, vous devez remplir vos informations personnelles, tout ce qu'il faut. Voilà, je vais passer vite dessus. Au niveau de contact, vous allez mettre vos contacts et tout ce qui va avec. Voilà. Vous allez mettre en assimilation, c'est-à-dire les critères d'assimilation, vous allez cocher tout ce qu'il faut cocher. Voilà. Il y a aussi les données relatives au paie et à la mer ou au tutor. Juste que je vais vous montrer ça de manière brève. Sinon, la vidéo vous expliquait et là, je vous mangeais de manière brève comment remplir. Parce que le plus important pour vous, je vous ai dit, c'est d'avoir l'information. Ensuite, parcours intérieur. Vous allez remplir votre parcours avant bac et après bac. Voilà. Vous allez remplir tout ce qu'il faut. Années spéciales, maths. Pour ceux qui ont fait des années spéciales, mais ce n'a pas été le cas. Donc, vous cliquez automatiquement. Sinon, année post-secondaire, c'est-à-dire les années après le baccalauréat. Vous allez remplir tout ce que vous allez faire, que ce soit les études académiques, que ce soit les études, que ce soit les stages professionnels, les stages académiques, que ce soit une formation, peu importe. Vous allez remplir toutes ces informations pour justifier les cinq dernières années et ainsi de suite. Alors, pour pouvoir ajouter, vous allez cliquer ici sur ajouter une activité, que ce soit académique ou que ce soit une activité non académique. Voilà, par exemple, quand vous allez arriver ici, vous avez la possibilité de faire ce choix, que ce soit une activité non académique, vous allez remplir les détails et les informations demandées, que ce soit pour une activité académique, vous allez remplir les informations et les détails demandées et enregistrer et valider. Alors, passer des informations et des informations concernant le parcours antérieur. Vous allez arriver au choix des études. Quel est le choix de l'information que vous souhaitez faire? Est-ce que c'est un programme de bachelier, de master, etc.? Vous faites le choix. Vous arrivez, vous mettez l'intitulé du programme, le nombre d'années d'études, etc., les justificatifs qui vont avec. Ensuite, les autres informations qui sont complémentaires. Puisque vous pouvez valider vos dossiers, vous devez mettre ces informations, la confidentialité et tout ce qui va avec. Vous validez la charte, le règlement de la charte, ce qui justifie que vous êtes d'accord par rapport aux informations que vous avez données et que vous validez le fait qu'on peut vérifier et que ces informations sont correctes. Alors, une fois, vous pouvez avoir après l'état de votre demande. Après l'état de votre demande, avant l'état de votre demande, parce que là, je présente ce formulaire avec celui de l'année dernière. Pour cette année, vous allez voir qu'il y a une option de paiement des frais de 200 euros. Donc, vous allez joindre la preuve des paiements sur le nombre de comptes de l'Université de Bruxelles. Une fois que vous avez terminé et que vous allez remplir tous les documents qu'il faut, tout ce qu'il faudra, vous allez soumettre votre dossier de candidature. Et je tiens à préciser que pour tous ceux qui voudront aller au-delà de ce qui a été présenté dans cette vidéo, vous devez intégrer l'Académie Russie en Belgique. Pour qu'on vous montre en privé, parce qu'après, on ne peut pas mettre ici le dossier d'un étudiant. Donc, voilà comment on a rempli tout avec ces informations qui sont confidentielles. Donc, une fois que ce soit à partir du programme d'informations vidéo, ou on te montre comment toi-même tu vas remplir ce formulaire, ou bien que ce soit par un accompagnement privé, on va te montrer comment tu pourras remplir ces informations. Alors, on a pris l'exemple de cette université. Ensuite, je vais passer à l'université de Liège. Le principe reste le même pour ces universités, que ce soit ULB, ULIège, UMONS, c'est le même principe. Vous arrivez sur une université, vous recherchez. Est-ce qu'il y a votre formation là-bas, premièrement ? Si il y a votre formation, OK. On va regarder. Ici, à l'université de Liège, on a les programmes qui sont subdivisés en facultés. On a la faculté de philosophie, la faculté de droit, la faculté des sciences, la faculté des médecines, la faculté des sciences appliquées, la faculté des médecines vétérinaires, la faculté de psychologie, logopédie et sciences, etc. On a l'école de gestion, la faculté des sciences sociales, la faculté de gamelux agro-biothèque, la faculté d'architecture. Alors, sachez que dans chacune de ces facultés, il y a des programmes, des cours. Si on prend par exemple la faculté de philosophie et des lettres, il y a tout un programme de cours détaillé qui vous permet de savoir si votre programme de cours est enseigné dans cet établissement. Vous avez la possibilité de voir cela pour chercher, pour pouvoir être sûr que cet établissement, cette école pourra me permettre de pouvoir postuler ou pas là-bas. Vous voyez un peu. Donc, vous arrivez sur le programme de cours et de formation pendant le programme de bachelier. Voilà. Ça, c'est pour la faculté de philosophie et des lettres. Sachez qu'à l'université de Liège, par exemple, la particularité ici, c'est que les conditions d'admission diffèrent en fonction des facultés. Mais sachez qu'il y a des conditions d'abord qui sont générales pour pouvoir postuler en bachelier, par exemple. On va vous demander 13 moyens. Mais une des choses qui reste quand même fantastique à l'université de Liège, c'est que pour ceux qui voudront postuler, par exemple, ici, vous savez qu'il y a la possibilité de pouvoir postuler pour les étudiants qui vont vouloir postuler en bachelier avec un passé académique ou pour les étudiants qui viennent fraîchement d'avoir le baccalauréat, de pouvoir, de devoir d'abord respecter les critères d'admission du bachelier. Mais il y a eu de la possibilité à ceux qui ont déjà un passé académique de pouvoir contrer toutes ces conditions afin d'être candidat au cycle du bachelier. Donc, voilà. Pour avoir les conditions, que ce soit un bachelier, un master, un master de spécialisation, par exemple, on prend le cas du bachelier. Alors, on arrive ici, on a les critères, tout ce qui va avec. Vous devez lire attentivement ces critères, les conditions, les moyens de paiement, c'est quoi le plan de financement. Vous devez prendre le temps de regarder tout ça, les examens d'admission, les frais de demande d'admission, voilà, les critères d'admission et tout. Maintenant, pour avoir les conditions académiques minimales à respecter, vous allez arriver ici par faculté afin d'avoir tous ces détails. Et lorsque vous souhaitez déjà remplir votre formulaire en ligne, c'est juste par rappel, les demandes d'admission ont déjà débuté depuis le 16 février également jusqu'au 31 mars. Je pense que toutes les universités, d'ailleurs, c'est du 16 février au 31 mars. Alors, pour pouvoir remplir le formulaire, vous arrivez ici. Vous cliquez sur « Introduz ma demande en ligne ». Une fois que vous cliquez là, c'est le même principe. Vous devez créer votre espace étudiant en ligne, votre espace membre, une fois. Puisque vous n'avez jamais créé votre compte et tout, vous allez arriver ici. Je n'ai pas encore de compte pour entrer dans le formulaire. Je n'ai pas encore de compte pour entrer dans le formulaire. Je le crée. Vous le créez, je n'en avais pas encore. Mais si vous l'avez déjà créé, vous allez vous connecter à partir d'ici et compléter votre formulaire. Malheureusement, je ne vais pas le présenter ici parce que c'est le même formulaire que celui précédemment présenté, que celui de l'Université libre de Roussel. C'est le même principe. Vous remplissez les informations demandées, nom et tout. Vous remplissez votre passé académique après bac. Vous remplissez toutes les informations qu'on vous demande avec les preuves à la pluie. Je vous ai dit que pour les universités ou bien la plupart des établissements, vous devez être capable de justifier toutes vos années après les études ou pendant les études. Que ce soit l'année en cours ou les années antérieures, vous devez justifier pour que votre dossier soit limpide et qu'il n'y a aucune complication dans l'analyse. Alors, un autre détail, c'est que les demandes d'admission, personne ne peut vous garantir une admission ici. Seul et uniquement le jury a la compétence légale et administrative de décider de vous donner l'admission ou pas. Et ça, c'est après l'analyse de votre dossier. Donc, si vous avez bien construit votre dossier, il y a de fortes chances que vous ayez votre admission ou pas. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que soyez au bon endroit et au bon moment. Prenez la peine de faire tous les sacrifices qu'il faudra afin d'avoir l'accompagnement qu'il faut, afin d'avoir les informations, tout ce qu'il faut, la stratégie qu'il faudra pour pouvoir possuyer de manière efficace. Parce que je vous dis, quand même jusqu'ici, le formulaire de l'université de Liège reste parmi tous les autres formulaires le plus complexe. Parce qu'il y a tellement de choses qu'il y a à prendre en compte et qu'il faut faire très attention. Parce que le moins de détails peut faire en sorte que vous ne validez pas votre admission dans cette université. Il y a d'autres informations qui sont stratégiques, qui n'est qu'expliquées, que ce soit dans le programme, que ce soit après un accompagnement en privé. Parce qu'il y a des étudiants qui nous ont contactés, qui ont souhaité ne pas faire partie des groupes privés, mais ont décidé, malgré le prix, de se faire accompagner en privé. Donc, c'est un choix. Mais le plus important, je vous le dis, c'est d'avoir la bonne information et de pouvoir candidater le plus tôt possible. Alors, pour le cas de l'université de Mons, c'est le même principe, les amis. Je vous ai dit, quand vous arrivez sur le site d'un établissement, cherchez à savoir, est-ce qu'il y a votre formation ? Est-ce que vous pouvez postuler là-bas en termes de critères d'admission ? Le reste du détail, ce n'est pas votre chose. Alors, quand on arrive ici, l'offre de formation, l'offre de formation humance est subdivisée en facultés. La faculté d'architecture, avec son programme, la faculté de médecine et pharmacie, la faculté de polytechnique, pour ceux qui vont faire les études d'ingénierie, la faculté de psychologie et des sciences d'éducation, la faculté de traduction et d'interprétation, la faculté des sciences, la faculté au hockey, d'économie et de gestion, les écoles des sciences humaines et sociales, l'école de droit et l'école des formations et des enseignants. Tout le monde a la compétence d'avoir ou la capacité de trouver son programme d'études ici. Une fois que tu as ton programme d'études, il faut chercher maintenant à savoir, est-ce que tu peux postuler dans cet établissement ? Alors, tu vas dans la rubrique, s'inscrire, afin d'avoir les critères d'admissibilité. Voici celle-ci, s'inscrire, tu sais les conditions d'accès, pour pouvoir chercher à savoir si ton profil te permet de candidater dans cet établissement. Alors, puisque nous sommes des candidats, tu es candidat hors Union européenne non résident, on va arriver ici dans la rubrique admission étudiant hors Union européenne. Et là, tu as accès aux conditions d'admission pour les diplômes obtenus à l'étranger. C'est-à-dire, vous, vous devez candidater au plus tard le 31 mars, parce que vous allez faire une demande de visa après. Donc, le temps de postuler compte beaucoup, parce que vous avez besoin de ces admissions pour introduire une demande de visa après. Et sachez que les demandes, les rentrées, sont prévues pour mi-septembre. Et que parfois, ces universités vous donnent la possibilité de venir au plus tard vous inscrire le 30 septembre. Donc, qui est la date de dérogation. Alors, l'école est déjà ouverte. Voilà. Quand vous cliquez là, vous avez la possibilité d'aller remplir votre formulaire en ligne. C'est-à-dire, vous allez créer votre espace étudiant, comme les autres précédents. Vous allez commencer à remplir le formulaire. Tous les documents demandés, c'est aussi simple que ça. Sauf que, il faut toujours avoir soit l'information, soit être accompagné par quelqu'un qui maîtrise le domaine. C'est le prix à payer. Parce que, je vous assure, pour que quelqu'un prenne du temps pour vous expliquer tout ce qu'il a fait ici. Je vous assure que si vous ne faites pas vos propres efforts, cette personne ne pourra pas vous aider de manière productive. Alors, les conditions d'admission. Sachez, il y a les frais du dossier d'admission à payer. Maintenant, quand on arrive au niveau des critères d'admission, il y a d'abord les critères particuliers, les critères généraux. Pour l'ensemble des candidats, vous devez respecter ces critères. Pour le grade de bachelier, il y a des critères pour le grade de bachelier. Il faut 13 de moyenne au bac. Il faut avoir l'équivalence. Il ne faut jamais avoir introduit une demande d'admission préalable. Tout ça. Il faut les critères. Maintenant, il y a les critères par faculté. Si tu veux, par exemple, pour la faculté de psychologie et de l'éducation, il y a des critères ici que tu dois voir. Si c'est la faculté de droit, il y a des critères particuliers à ta faculté. Pour le bachelier en sciences, il y a des critères pour le bachelier de sciences. D'abord, hormis les critères généraux, vous avez d'autres critères particuliers pour les programmes différents. Que ce soit un master, c'est la même chose. Les conditions particulières du programme de master, il y a des conditions particulières pour les différents programmes. Quand on arrive, par exemple, à la faculté, pour les techniques de monstres, il y a des critères particuliers ici que vous devez respecter. Une fois que vous avez ça, vous savez déjà la date de début des demandes d'admission, c'est depuis le CS. Donc, c'est maintenant que vous devez candidater le plus tôt possible. Une fois que vous avez tous ces critères, vous consultez déjà le dossier, vous préparez le dossier, vous devez valider votre demande d'admission, comme je l'ai présenté précédemment. Ensuite, vous devez suivre l'état d'avancement de votre dossier. Parce que je vous l'ai dit, la plupart des étudiants négligent cette étape. Une fois qu'ils ont postulé, ils abandonnent, ils ne vérifient pas en ligne si mon formule a été reçue, si un document manque, si quelque chose ne va pas bien. Vous devez vérifier toutes ces informations. Une fois l'admission, quand vous l'avez obtenue, parce que vous avez suivi à la lettre de l'admission jusqu'à l'obtention, même, 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 il faut faire le paiement après. Si l'établissement vous demande de payer, vous payez. Si l'établissement vous demande de payer sur place, tant mieux, vous le payez sur place. Mais sachez que vous devez avoir votre admission le plus tôt possible parce que vous aurez besoin de ce document. D'abord pour vous faire une prise en charge qui prend du temps. Et par la suite, pour introduire une demande de visa au niveau de TLS ou à l'ambassade. Donc, le plus tôt tu as ton admission, le plus tôt tu postules pour passer à l'étape suivante. J'espère que cette vidéo qui, malgré sa durée, pourra te permettre d'avoir toutes les informations, tous les détails nécessaires pour savoir si tu dois ou tu peux postuler à ULB, à ULiège et à UMONS. Et de chercher à savoir comment te préparer de manière efficace pour procéder le plus tôt possible et obtenir ton admission. Sinon, je vais te dire beaucoup de courage pour la phase de demande d'admission parce que je sais, c'est une période intense et de stress. Beaucoup de courage. Sache que si tu as besoin d'être réussi à me dire qu'elle a pour te aider de manière efficace et le plus tôt possible. N'hésite pas surtout à t'abonner si tu n'es pas encore abonné sur une autre chaîne. Partage cette vidéo à ceux qui sont en train de préparer aussi le demande d'admission, qui aimeraient chercher à savoir comment fouiller les informations sur un établissement. Sinon, je vais te dire merci et à la prochaine vidéo.